Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour un nouveau reportage. On est le samedi 4 novembre, je crois, je ne sais pas, on perd un peu une notion du temps quand on est à Issoudin. À Issoudin, Issoudin, pas Issoudin, Issoudin. Donc, troisième et dernier jour, hier c'était la première journée complète. Bien un temps, j'espère que vous avez bien kiffé le reportage de pas loin de trois quarts d'heure, où je pense qu'il y avait plein de belles choses. J'ai fait aussi des interviews assises de Philippe Fouquet, Guy Buterlin qui nous a montré sa centième guitare, et je suis en train d'oublier Guillaume Simon, guitariste de jazz, qui fait des arrangements superbes. Donc ça, c'est du contenu qui arrivera par la suite, une fois que j'aurai fait le montage de Multicam. Là, je suis devant la scène du Dat Gat de Café, où ont lieu les concerts gratuits, en particulier hier soir, en fin d'après-midi vers 18h. Il y a eu Jesse Lee and the Alchemist qui ont mis le feu à la boutique. C'était vraiment cool de les avoir, parce qu'ils ont remplacé au pied levé le groupe de Michel-Yves Cauchemann, qui ne pouvait pas être là au grand complet, même si Michel-Yves assurait les stages hier et aujourd'hui. Et donc, ils sont venus ici, alors qu'ils sont en pleine écriture de leur troisième album. Donc, on a entendu en exclusivité mondiale les premiers morceaux du prochain album de Jesse Lee and the Alchemist. Donc, la scène est juste là, derrière moi. Et devant moi, je peux vous montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble. Il y a ici le plateau télé où ils sont en train de faire une interview. Il y a mon excellent ami Daniel Farigoul, là, qui est en train d'interviewer... Ah non, ce n'est pas Daniel, d'ailleurs, mais qui est en train d'interviewer Fred de Obahie Guitare. Là, on a le réfectoire qui est là-bas. Ici, le bar. Et là, c'est là où il y a les chaises pour le spectacle. Et vous apercevez ici, sur le côté, le chapiteau où il y a le guitare broc. Et je crois qu'il y avait un doute sur le fait s'ils allaient le faire aujourd'hui ou pas, parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Voilà, bref, longue intro pour vous dire que ça va être encore une belle journée. Et moi, je vais me mettre en ordre de bataille pour la première interview du jour. Allez, c'est parti ! Sous-titrage MFP. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com